Bonjour, Dango, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Bien, ici on parle d'agripreneuriat, ici on parle de techniques de culture qu'il faut maîtriser pour mieux réussir vos différents projets agricoles ou bien vos différentes cultures. Alors, nous allons continuer notre formation sur la culture de choux. Alors, on va aborder les différentes techniques de culture qu'il faut maîtriser pour mieux réussir votre culture de l'oignon. Ce n'est pas du choux, mais de l'oignon, si vous en prie. Bien, il faut savoir que le cycle végétatif, effectivement, de l'oignon va durer entre 150 à 170 jours, voire environ 5 mois à 6 mois. Alors, du sémis, bien évidemment, à la récolte. Alors, du sémis au répiquage, en général, les plantures durent au moins entre 45 à 50 jours sur le lit de la pépinière. Bien, évidemment, du répiquage à la récolte, c'est entre 100 à 120 jours après. Voici un peu décomposé le cycle de la réalisation de le don. Voici un peu le rythme des travaux. Depuis les travaux, la période où il faut penser à mettre la pépinière en place, c'est entre le 20 au 21 septembre de l'année. Et bien évidemment, fin des travaux, c'est entre 30 et le 31 octobre, au niveau du répiquage. Début, en réalité, du répiquage va débuter entre le 20 au 21 novembre. Et le début et la fin des travaux devraient être entre le 20 au 21 décembre. Bien évidemment, la récolte, début récolte du 20 au 21 février et fin de la récolte du 20 au 21 mars de l'année. Donc, lorsque vous voulez faire de l'oignon, voici le calendrier cultural qu'il faut plus ou moins respecter dans l'année pour, bien sûr, les pays de l'Afrique de l'Ouest et autres pays de l'Afrique. Je pense que ça peut être utile pour vous. Ici, c'est ce cycle-là, en Côte d'Ivoire, si nous voulons vraiment faire de l'oignon, ce cycle-là, ce calendrier qu'il faut respecter pour être dans le temps. On va faire un résumé brièvement de la culture, de la mise en place de la culture de l'oignon. Bien qu'il faut retenir ceci, que c'est les mêmes techniques que ce soit toutes les cultures en pépinière, c'est les mêmes pratiques qu'il faut respecter, tout simplement. Et comme je l'ai fait dans la culture de chou de manier très décomposée, je pense qu'avec ça, vous pouvez facilement faire votre culture de l'oignon sans toutefois avoir des difficultés. Mais néanmoins, je vais brièvement, ici, essayer de l'expliquer. Il faut comprendre que la multiplication de l'oignon se fait, bien évidemment, comme toutes sortes de surnacées, toutes sortes d'écritures en pépinière, ça se fait à partir, tout simplement, des graines. Alors, il faut compter entre 4 à 5 grammes de sémence par mètre carré pour la pépinière, soit 4 à 5 kilogrammes de sémence pour 1 hectare. C'est ça qui a fait la différence entre les tomates qui font 300 grammes, les piments et autres auberties qui font 300 grammes, ici l'oignon, va faire au minimum 400 et 4, entre 4 à 5 kilos par hectare. Pour 1 hectare de plantation, il faut au moins préparer environ entre 100 à 200 mètres carrés pour l'emplacement, bien évidemment, de la pépinière, selon le pouvoir germinatif, effectivement, de la variété que vous aurez, bien évidemment, choisie. Alors, on va parler de la préparation de la pépinière au niveau de l'oignon. Comme je le dis, c'est les mêmes pratiques, mais il faut savoir qu'on peut rappeler à tout moment, c'est pédagogique, il faut rappeler. La préparation de la pépinière comporte, bien évidemment, la confection manuelle des planches avec de la terre meubles et riches. Il faut une terre meubles et riches en matière organique, c'est très important. Alors, les planches, effectivement, doivent avoir 15 centimètres, je dirais plutôt de 15 à 20 centimètres de haut, d'épaisseur, si vous voulez, 1 mètre de largeur, tout simplement. Alors, entre deux planches, l'axe qu'il faut laisser entre deux planches doit être au moins 1,60 mètres, entre deux planches, tout simplement. Et il faut bien évidemment désinfecter votre planche. Vous pouvez le faire avec tout simplement un hématocide. Le hématocide, ici, peut être tout simplement le diaphuron ou encore n'importe quel autre granulé. Le péricane peut te servir aussi, effectivement, à le faire. Mais pour celui qui veut faire l'agriculture biologique, il peut chauffer de l'eau qu'il peut prendre, effectivement, pour désinfecter leur planche. Bien. Alors, la méthode d'utilisation du diaphuron va être décomposée comme celui-ci. Il faut incorporer une couche de 3 centimètres de terreau de brousse à la surface de la planche pour favoriser la levée et former un anticroutant, tout simplement. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, le terreau qu'il faut déposer peut être, soit, ramasser dans une forêt vierge, vous pouvez aller creuser la partie arable, la partie superficielle de cette forêt, vous prenez, après avoir confectionné votre planche, tout simplement, vous versez sur la planche. Cela va favoriser la levée parce qu'il faut savoir que cette partie de la forêt est tellement riche à cause de la matière organique qui, depuis des décennies, tombe et se décompose et travaille par ces êtres qui transforment cette matière organique en nemus. Ce qui fait que cette matière-là, 7 euros, est beaucoup plus riche pour favoriser la levée, tout simplement. Ensuite, vous allez maintenant épendre votre granulé, c'est-à-dire, vous allez épendre votre diaphragme, en raison, tout simplement, de 10 grammes par mètre carré. Alors, je dirais tout à l'heure, il faut saupoudrer la planche de terreau de la brousse et ensuite, il faut saupoudrer la planche du terreau de la brousse et ensuite, la couvrir avec un film de polyéthylène noir préalablement arrosé visant, effectivement, à empêcher les fuites de gaz. Lorsque vous, effectivement, vous finissez de saupoudrer votre planche, il faut veiller à fermer avec un plastique de polyéthylène noir, tout simplement, cela va vous permettre, effectivement, d'empêcher la fuite, effectivement, du gaz. Et ce gaz-là, qui est utile, bien évidemment, pour éliminer, détruire ces verres de nématodes qui viennent, tout simplement, attaquer notre plante, ou bien notre plantule, bien évidemment. C'est très important de faire cette pratique. À défaut de polyéthylène noir, tu peux, cher ami, si tu veux, prendre ce que j'appelle les herbes, tout simplement, et vous fermez convenablement, il faut bien fermer, de sorte à ce que la fuite de l'air et la fuite de ce gaz-là ne soient pas totalement effectives. Alors, ce qu'il faut comprendre, il va falloir enlever ce film de plastique polyéthylène une semaine plus tard, voire 21 jours plus tard, en fonction du temps que vous avez reparti, plus tard, et ensuite, vous allez remuer la planche à grands coups de râteau, ou encore de binette, ou de coups de petite d'abat, vous remuer convenablement, bien évidemment. Faire le semi, après avoir remuyer, bien évidemment, la planche à l'aide d'un râteau, 15 jours après l'épandage du granulé. C'est-à-dire que, au minimum, 15 jours après l'épandage du granulé, vous devrez faire ce travail-là. C'est-à-dire, j'ai fini de pendre, bien évidemment. Lorsque j'ai épandu, je peux l'enlever. Soit, 7 jours après, je remue carrément et convenablement pour laisser se reposer. Et après, une semaine ensuite, je peux venir faire mes sillons, et je dépose, bien évidemment, mes grains à l'intérieur de ces sillons. et ensuite, à une profondeur, je précise, à une profondeur de 1 cm tout au plus. N'excèdez pas 1 cm tout au plus pour éviter la pourture de votre graine que vous avez déposée dans le sillon. Je le dis et je le dis pour moi seul. Moi, en général, lorsque ma planche est bien désinfectée, empêchant les insectes de venir récupérer les menthes de mes grains qui sont déposés, alors, je ne ferme pas. Je ne ferme pas avec du terreau. Je ferme simplement avec soit de la paille sèche, soit avec un plastique tout blanc, effectivement, pour favoriser la levée. Et lorsque je refuse de fermer, qu'est-ce que je fais ? Après, je vais finir, bien évidemment, de mettre mes semences. Qu'est-ce que je fais ? Je dilue, soit un insecticide, un peu de fongicide, bien évidemment. Je reprends et je passe sur la planche que je viens de sémer. Ça veut dire que j'arrose avec une solution d'exacticide, une solution de fongicide. J'arrose convenablement avec ça et je fais une ceinture de sécurité avec ça. Du coup, les insectes qui viennent ramasser mes grains pour enlever la menthe dedans, pour creuser, pour se nourrir avec ma menthe qui est à l'intérieur de ces graines-là, bien évidemment, ne peuvent pas traverser cette ceinture de sécurité pour atteindre, bien évidemment, mes graines. D'où, j'ai un pouvoir germinatif qui est très élevé dans la mesure où mes graines effectivement n'étant pas enfoncées à une profondeur, alors je ne perds pas de graines. Pourquoi ? Parce que lorsque vous fermez et que vous ne savez pas fermer, ou encore lorsque vous tassez et que vous ne savez pas tasser, cela va enfoncer la graine qui est petite à l'intérieur, à une profondeur et cette couche que vous venez d'établir qui est plus ou moins curassée ou endurisée va alors empêcher la graine de sortir. Du coup, vous perdez beaucoup plus de graines déjà à partir de là, vous perdez assez de graines. C'est pourquoi moi, personnellement, je ne ferme pas, je sécurise tout simplement mes graines déposées dans le sillon et je reviens voir tout simplement une journée, deux journées après, la germination est effectuée et le taux de germination est tellement élevé que du coup, j'utilise moins de semences pour mes cultures. Je dis bien moins. Mais si vous, vous ne pouvez pas le faire comme moi, alors vous pouvez tasser, mais vous pouvez fermer et tasser, mais attention à ne pas tasser de manière très, 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 très dure. Fait ça légèrement, mais de préférence, je vous propose d'utiliser le sable. Le sable, lorsque vous finissez, prenez du sable, n'importe quel sable léger et vous mettez dessus juste pour couvrir tout simplement les semences. Ça marche aussi également. Si vous refusez, si vous avez peur de laisser votre exposé, votre graine exposé, prenez du sable tout simplement que vous allez verser dans les sillons. Alors le sable étant léger, les graines vont pousser carrément pour sortir et ça ne pose aucun problème. Ou encore, moi je prends aussi de la cendre. La cendre aussi est tellement efficace parce que ça va d'abord couvrir et disons les graines-là et du coup, les insectes ne pouvant pas voir ces graines-là ne viendront pas bien évidemment les récupérer et enlever la menthe qui est dedans. Donc c'est très important de savoir faire ces petites techniques-là pour déjà ne pas perdre déjà vos sémences depuis les pepinières. Très, très important. Bien. Alors, ce que je dis, je répète encore, avant le semi, pour mieux sécuriser effectivement vos semences, il faut alors bien évidemment apporter du granulé qui peut être virical, qui peut être du diaphirant à raison de 10 grammes par mètre carré effectivement. Mais n'oublie pas, pour mieux favoriser la croissance et surtout, pour mieux favoriser le pouvoir gémilatif, il faut aussi apporter de l'engrais composé que je peux appeler ici pour l'oignon, que je peux appeler le NPK 10 et 10 et 10, 18, 18 et 18 pour l'azote et 18 pour le phosphore et K pour le potassium tout simplement. Alors, l'arrosage de la pépinière est réalisé tous les jours. Tous les jours, il faut arroser votre pépinière. Une fois le matin et une fois bien évidemment le soir. Il faut aussi utiliser un arrosoir avec la pomme. La pomme qui est dessus, qui est percée, qui vous facilitera l'arrosage. Et aussi, il faut prendre un arrosoir d'environ 10 litres pour arroser je crois environ 100 mètres carrés de pépinière. Donc, il faut savoir qu'il y a au moins 10 litres au mètre carré sur la pépinière lorsque vous voulez arroser, prévoyez au moins 10 litres au mètre carré. Voici simplement détaillé et décortiqué comment il faut déposer votre pépinière en place de sorte à avoir un bon pouvoir très élevé et surtout avoir une plantation saine depuis le départ. Tout ce qu'il vient de citer c'est une sorte de vaccination. C'est une sorte de vaccination qu'on a effectuée aux plantules déjà parce que cela va permettre déjà à la plante d'être en bonne santé. Et du coup, lorsque la plante déjà est vaccinée ou sécurisée, lorsque vous transplantez, les parasites qui attendent la plante là-bas déjà ne pourront pas l'attaquer directement parce qu'il y a quelques substances dans la plante qui empêcheront tout simplement les insectes de l'atteindre immédiatement. D'où la croissance effectivement sera tellement intéressante et une bonne productivité peut vraiment être déclenchée depuis la pépinière. Je veux déjà souligner cela tout part depuis la pépinière. Si la pépinière est ratée et qu'il y a des séquelles de maladies déjà qui est dans la pépinière ne soyez pas étonnés que la plante aura des difficultés pour décoller voire même ne décollera jamais parce que je vous ai dit la seule chose qu'il faut éviter c'est de laisser apparaître déjà les parasites avant de chercher la solution. Donc nous allons nous arrêter là pour cette petite partie sur la pépinière et je pense que cette partie j'ai toujours souligné que c'est une partie tellement importante qu'il ne faut jamais négliger tout part depuis le départ une maison avec une mauvaise fondation ne soyez pas étonné que quelle que soit la hauteur que cela va prendre par la suite va s'écrouler. Merci à bientôt pour la suite de votre formation ! Sous-titrage